Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser des dégradés en peinture acrylique. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut réaliser des dégradés en peinture acrylique. Comment fondre les couleurs entre elles avec une peinture qui sèche aussi vite que la peinture acrylique. Et juste avant de vous montrer ceci, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des cours gratuits, des cours de peinture gratuits, des mini formations de 5 ou 6 cours avec même des bonus. Alors n'hésitez pas à cliquer sur les liens et je vais vous montrer tout de suite comment réaliser des dégradés en peinture acrylique. Alors pour réaliser un dégradé, je vais vous faire un petit exemple ici sur cette toile cartonnée. Une petite surface d'abord, puis une plus grande après. Admettons que je voudrais faire un dégradé de bleu au blanc. Alors je vais prendre du blanc, je vais pouvoir l'appliquer ici. Alors on va y aller un dégradé ordinaire dans le frais. Je vais prendre un petit peu du bleu. Je vais le mettre en haut. Voilà, au fur et à mesure que je descends, je vais pouvoir y mélanger un petit peu de blanc. Je nettoie le pinceau parce que sinon le bleu que je vais mettre maintenant va salir le blanc. Là je reprends le blanc, même un peu bleuté. Et je vais repartir ici à la limite entre les deux et je vais pouvoir remonter dans le bleu. Voilà. Là il faut faire attention de ne pas monter trop haut. Parce que sinon je vais blanchir mon bleu là-haut. Donc je peux essuyer mon pinceau et avec le pinceau essuyé, je peux revenir faire un petit peu de douceur comme ceci. Là c'est pareil, attention. J'essuie le pinceau pour passer dans le plus clair. Voilà, voilà, et au blanc. Donc il faut de temps en temps essuyer le pinceau. Puis là on a quand même un dégradé assez uniforme, assez beau. Mais c'est une petite surface et une petite surface c'est beaucoup plus facile qu'une grosse. Une autre façon de faire le dégradé, je vais prendre du bleu. Je vais mettre le bleu ici. Et là ce bleu je vais pouvoir le laisser sécher avant de commencer mon dégradé. Et là ça permet donc de faire des dégradés sur des surfaces beaucoup plus grandes aussi. Je vais en mettre plus grand aussi parce que je vais faire deux méthodes différentes. Voilà, on va laisser sécher ça. Je vais agrandir la surface. Et pendant que ça sèche je vais vous montrer une autre méthode. Un peu dans le même principe que celle-là. Lorsqu'on est dans le frais, admettons, je vais faire un dégradé. Un grand grand ciel, on n'a pas d'autre choix que de faire de cette façon-là. Lorsqu'on y va par petites touches là, on va faire un ciel dont on est foncé dans le haut. Là je vais prendre du blanc, le mettre à côté de mon bleu sur la palette. Voilà, donc j'ai mon bleu foncé. Et je vais aller chercher un petit peu de blanc, le rajouter au bleu. Et un petit peu plus. Et encore un peu. Et de plus en plus de bleu. Et là je ne remonte pas. Donc c'est un dégradé qui va laisser voir des coups de pinceau. On utilise ça lorsqu'on fait de la peinture de paysage, par exemple, un petit peu impressionniste. En acrylique, on peut y aller de cette façon-là. Parce que si je reviens après, admettons, j'ai fait une partie du tableau. Puis après je me dis, bon, là il faut que je fasse l'autre côté ici. C'est sûr que j'aurais très bien pu dégrader de cette façon-là, un petit peu. Mais vous voyez, si ça a séché, c'est fini, je ne peux plus. Donc on peut revenir simplement avec les couleurs qu'on avait mises au début. Mais ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est que la peinture, elle fonce en séchant aussi. Donc les couleurs ne sont plus exactement les mêmes. Ça, c'est sûr que c'est important. Mais admettons, là maintenant, je pourrais venir compléter ici à droite. Eh bien, je prendrai encore à nouveau les mêmes couleurs. Je mettrai le bleu pur ici. Avec un petit peu de blanc dedans pour ici. Et voilà. Puis on ferait une peinture dégradée, mais pas uniforme. Il y aurait des petites tâches. On ne peut pas y échapper. Vous voyez, on va essayer de retrouver à peu près les mêmes couleurs qu'il y avait avant. Et voilà, on fait nos petites tâches. On peut revenir dans le plus foncé si on veut. C'est généralement comme ça que moi je procède lorsque j'ai un grand ciel à faire en acrylique. Je ne chercherai pas à le faire très uni, très lisse. Je vais garder cette impression de peinture impressionniste. Impression d'impressionniste. Voilà. De manière à avoir un beau ciel dégradé, mais dans lequel on voit des coups de pinceau, on voit des touches. Celui-là, là, c'est sur des petites surfaces savantes. Imaginez, vous avez un grand ciel à faire comme ça. Eh bien, on va faire de cette façon-là. Ou bien, une des deux méthodes que je vais vous montrer ici. Il faut que ce soit bien sec, ça ne l'est pas encore. Donc, je vais mettre un petit coup de séchoir à cheveux là-dessus. Voilà. Le bleu est bien sec avec un coup de séchoir à cheveux. Alors, je vais en faire une partie dégradée ici, puis une autre ici avec deux méthodes différentes. Eh bien, la première, c'est un peu comme l'aquarelle. Ça va être de faire un glacis blanc. En mettant de plus en plus d'eau. Et dans le bas, de plus en plus de blanc. Voilà. Alors oui, ça coule un peu, là, mais ne vous inquiétez pas. C'est le principe du glacis, finalement. Voilà. Voilà. On pourrait prendre un pinceau sec très doux ou un pinceau éventail, ça ferait bien aussi. Alors j'utilise un blanc golden qui est vraiment très très opaque, on met beaucoup d'eau pour le rendre transparent, mais si vous utilisez des peintures un peu plus transparentes comme la Liquitex Basic, alors là vous allez voir que vous aurez besoin de mettre beaucoup moins d'eau pour que ce soit transparent. Voilà, une fois sec, eh bien ça va, le blanc va disparaître un peu plus, et là je vais vous montrer l'autre méthode qui est celle du, ce que j'appelle le frottis, c'est-à-dire que là je vais prendre le blanc, ou un blanc bleuté, même si on peut faire un dégradé dans les couleurs, avec très peu de peinture sur le pinceau, et on va frotter. Un peu plus foncé. Là c'est pas mal le bleu original. Puis on va l'éclaircir petit à petit, en descendant et en frottant. Ça c'est pour des grandes surfaces aussi, c'est une méthode qui est très utilisée, et qui est assez efficace. Bien sûr ça use un peu les pinceaux, il faut utiliser un pinceau pas trop cher, la soie de porc c'est très bien pour faire ça. On essuie le pinceau, puis on travaille en sec. On peut alterner, revenir dans des plus foncés, là on peut revenir dans des plus foncés, alors que là on ne pouvait pas, parce que ça faisait des découpages. Alors que là on travaille tout en douceur. Alors le dégradé en acrylique, c'est, comme je le dis tout le temps, ceux qui choisissent le médium acrylique versus l'huile, bien la difficulté en acrylique c'est de faire des dégradés. A l'huile c'est de faire des textures. Et voilà, il y a des moyens de le faire. Et voilà, tranquillement. Vous voyez, ça nous permet de revenir sur ce qui a déjà été fait sans problème, et il faut tenir compte du fait que c'est plus foncé quand ça a séché. Je suis le pinceau, puis on va pouvoir passer de l'un à l'autre, du foncé au clair. Vous voyez, on remet encore du clair en bas, etc. Et puis voilà, tranquillement, on a quand même réussi à faire un dégradé. Vous voyez, il n'est pas aussi uniforme que là. Le plus uniforme c'est là, c'est de travailler avec les deux peintures fraîches. Et si vous avez des grandes surfaces à faire, il faudra prendre un gros pinceau, peut-être même un gros pinceau comme ça. Puis vous mettez votre blanc d'un côté, votre bleu de l'autre, et il va falloir, avec le gros pinceau, on le voit faire beaucoup dans ceux qui font des grands tableaux en peinture abstraite, acrylique. À ce moment-là, ils se permettent de même de verser la peinture sur la toile à plat et d'y aller avec un gros pinceau comme ça. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour des grandes surfaces, mais on n'a pas toujours des grandes surfaces à faire dans des tableaux figuratifs. Si vous avez un ciel, un petit morceau de ciel, de l'eau, la mer, un petit port ou autre, il va falloir utiliser différentes méthodes comme celle-là pour réaliser des glacis. Donc nous avons vu le dégradé avec la peinture fraîche, finalement les deux couleurs sont fraîches. Ici la méthode du glacis, ici la méthode du frottis, et ici j'appellerais ça la méthode par tâche de couleurs directes en dégradant petit à petit avec les bonnes couleurs. Trois façons, quatre façons de faire des dégradés. Les plus unies, ce sont ces deux méthodes-là, peinture fraîche et le frottis. La plus utilisée que j'ai vue, moi c'est vraiment le frottis. Et lorsqu'on fait des très grandes surfaces, eh bien on utilise cette méthode-là, mais avec un gros pinceau, et à ce moment-là ça va bien fonctionner, parce qu'avec beaucoup de peinture sur la toile, pour ne pas qu'elle ait le temps de sécher aussi. Voilà. Ce sont ces méthodes-là que vous pouvez utiliser pour faire vos dégradés de peinture en acrylique. À l'huile, bien entendu, c'est beaucoup plus facile, mais l'acrylique, du fait que ça sèche vite, c'est beaucoup plus difficile. C'est la difficulté de la peinture acrylique. Voilà. Alors j'espère que cette méthode, cette petite démonstration, va vous aider dans vos dégradés de peinture acrylique. Je vous rappelle que si vous voulez avoir des cours de peinture gratuits, il vous suffit de cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui va vous aviser lorsque je mettrai des nouvelles vidéos sur la chaîne. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les marquer aussi dans les commentaires. Écrivez vos idées, vos suggestions, ça me fera plaisir de réaliser des vidéos dans les sujets qui vous intéressent le plus. Merci beaucoup, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye !